bienvenue sur des polémiques aujourd'hui on va parler du conflit israélo-palestinien parce que oui en france on ouvre les cadeaux aujourd'hui mais à gaza les enfants y reçoivent encore des bombes sur la tête et ça ne fait que s'accélérer en même temps ça m'étonne pas quand on entend les propos de ce député israélien du Likoud Boaz Bismuth donc on va voir ça en vidéo et ça va me permettre de rebondir sur Meilleur Habib en même temps ça sera pas très difficile pour le moment je vous invite à vous abonner à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire et on y va c'est parti écoutez les propos de ce député qui sont absolument délirants je tiens à rappeler encore une fois parce que certains palestiniens d'autorité palestinienne nous disent oui dans vos prisons aussi en israël il y a des enfants palestiniens de 13-14 ans sauf que c'est 13-14 ans issus de l'éducation palestinienne qui les éduque au terrorisme donc qui était quand même médias de terrorisme chez à gaza vous avez quand même le terroriste plus jeune à ce que je sache il a dix mois Kfir Bibas dix mois dix mois Boaz Bismuth il n'y a aucun moment le journaliste il va le reprendre ou autre rien rien du tout ces gens sont fous ces gens sont complètement fous mais en réalité ça prouve une chose c'est qu'ils ont perdu la guerre de l'image c'est pour ça qu'ils racontent absolument n'importe quoi ils se décrédibilisent complètement ils s'enfoncent encore plus c'est le seul point positif c'est qu'ils ont clairement perdu la guerre de l'image mais en même temps on avait déjà été prévenus concernant le Likoud qui est l'extra-droite israélienne avec l'avocate Nili Nahori l'avocate franco-israélienne qui avait déclaré ceci au micro de Morangini le pédophile C'est ça la population civile alors excusez-moi Juste Nili est-ce que pour vous C'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants quand vous avez des femmes Excusez-moi C'est qu'à partir du moment où l'éducation à partir de la naissance est anti juive Excusez-moi quand ils ont deux ans je suis désolé Nili c'est pas audible excusez-moi franchement franchement on peut entendre beaucoup de choses mais c'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants qui ont un an Voilà donc pour elle qui fait aussi partie du Likoud l'extra-droite israélienne pour elle Dès la naissance ce sont des terroristes dès la naissance donc on peut quand même parler d'épuration ethnique ces gens là sont au pouvoir il y a des députés ils sont ils font partie de l'assemblée nationale israélienne Netanyahou fait partie du Likoud c'est l'extra-droite israélienne donc on peut parler d'épuration ethnique ils veulent buter les palestiniens jusqu'au dernier et dès la naissance vous voyez mais en même temps pour paraphraser le président de la république en même temps nous même au gouvernement à l'assemblée nationale on est un membre du Likoud meilleur habib qui se cache même pas depuis plusieurs années sa proximité avec Benyamin Netanyahou il roule clairement pour lui il roule clairement pour israël et personne ne dit jamais rien là récemment il s'est encore distingué à l'assemblée nationale en disant la chose suivante alors il répondait à Eric Coquerel qui disait qui peut douter maintenant des véritables objectifs de guerre du gouvernement Netanyahou qui après le nord bombarde le sud de la bande de Gaza là où il y avait précisément demandé aux palestiniens de se réfugier et c'est pas fini voilà la seule chose qu'il a à dire quand on dit que Netanyahou dont tu es extrêmement proche avait demandé aux gazaouis de se diriger vers le sud pour pouvoir bombarder le nord chose qui est folle d'ailleurs et qui se met à bombarder le sud aussi qu'est ce que tu as à répondre il dit et c'est pas fini ça veut dire ils vont aller jusqu'au bout il réitère il confirme juste à vrai quand Eric Coquerel lui dit qui peut douter maintenant qu'il s'agit moins d'éradiquer le hamas que d'en finir avec la bande de Gaza et la Cisjordanie en tant que territoire palestinien il réitère en disant c'est pas fini voilà donc il y en a qui ont considéré notamment à la et les filles que c'était une apologie de crime de guerre on peut le considérer quand on voit tous les civils plus de 15000 civils qui ont été tués dans 70% il me semble de femmes et d'enfants on peut considérer à partir de quand c'est un crime de guerre j'ai envie de dire mais c'est pas de l'avis de la présidente de l'assemblée nationale yaël bron pivé je rappelle que yaël bron pivé c'est celle qui quelques jours après l'homme l'attaque du 7 octobre est parti faire un voyage en israël avec meilleur habib pour aller constater les dégâts de cette attaque et qui avait déclaré quelques jours après justement cette attaque que israël avait le droit de se défendre chose qu'elle a totalement renié plusieurs semaines plus tard ces gens là n'ont absolument aucune cohérence aucune dignité mais pour connaître les vraies convictions d'une personne écoutez surtout quand c'est les politiques observez pour quelle cause ils sont prêts à remettre ils sont prêts à mettre en jeu leur crédibilité leur respectabilité même si je pense qu'ils n'en ont aucune leur réputation ils sont prêts à la mettre en jeu pour quelle cause et yaël bron pivé c'est clairement israël et l'état d'israël vous voyez et c'est pour ça que pour elle non c'est rien c'est rien ce qu'il a dit meilleur habib écoutez voilà la réponse qu'elle a qu'elle a envoyé vous m'avez écrit le 20 décembre au sujet de l'attitude de meilleur habib lors de la séance du mardi 19 décembre celui-ci ayant interrompu était interrompu pardon une question posée au gouvernement sur les bombardements israéliens par les mots et ce n'est pas fini vous considérez que cette intervention s'apparente à une apologie de crime de guerre et vous demandez une réunion de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la constitution afin qu'elle examine la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue vous n'êtes pas sans savoir que les propos tenus par un parlementaire dans l'hémicycle de l'assemblée sont couverts conformément à l'article 26 de la constitution par le principe d'irresponsabilité lequel présente un caractère absolu et qu'aucune procédure ne permet de lever il ne met en particulier il n'est pas possible de convoquer la commission que vous évoquez qui est uniquement chargée d'examiner les demandes de suspension de la détention des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député j'aime dire ok pourquoi pas pourquoi pas mais quand c'était un député rn et vous savez que je porte pas le rassemblement national dans mon coeur loin de là mais vraiment loin de là mais il faut être cohérent à l'époque vous vous rappelez que au parlement ou à l'assemblée nationale il y avait le député lfi je me rappelle plus son nom bilongo je crois c'était bilongo un noir qui parlait des bateaux de migrants qui arrivaient aux portes de l'europe et il y avait un député rassemblement national qui avait dit qu'il retourne en afrique donc il y avait un doute est-ce qu'il parlait du bateau et des migrants ou est-ce qu'il parlait du député parce qu'il était noir en lui disant qu'il retourne en afrique etc mais dans le doute il avait eu des sanctions et yaël brown pivet à l'époque avait dit compte tenu de la gravité des faits et de l'émotion légitime suscité par ses propos la présidente de l'assemblée yaël brown pivet avait quasiment immédiatement prononcé une suspension de séance avant de la clore et avait annoncé la convocation en urgence du bureau de l'assemblée nationale pour décider d'une éventuelle sanction à prononcer contre le député rn donc comme je vous disais pour voir les vraies convictions d'une personne il faut voir pour quelle cause ils sont prêts à être incohérents quitte à perdre toute crédibilité et là il yaël brown pivet pardon il est dur à dire son nom elle vient de le démontrer clairement et ça enfin cette cette incohérence ça met pas la puce à l'oreille des identitaires en france qui sont comme je le rappelle à eux je leur ai je le rappelle à longueur de vidéo ils sont alliés aux sionistes pour selon eux se débarrasser des noirs des arabes des musulmans de ce que vous voulez et celui qui est un agent pour faire la jonction entre l'extrême droite isaélienne et l'extrême droite française c'est gilles william gold nadal regardez son tweet d'hier non c'était avant-hier le 23 décembre il déclare de notre terre sainte je te salue philippe joyeux noël à tous les français qui veulent le demeurer écoute c'est pas au hasard qu'il dit de notre terre sainte parce que c'est la terre sainte aussi des musulmans je pense qu'il aurait pu dire jérusalem je pense qu'il parle de jérusalem ou d'autres il dit de notre terre sainte alors qu'en réalité on le sait très bien que les sionistes pour eux la terre sainte israël c'est à eux et c'est que à eux c'est pas aux chrétiens c'est pour musulmans ça personne d'autre cas eux mais par contre là il dit de notre terre sainte pour un peu brosser dans le sens du poil les identitaires voyez en disant on a une cause commune c'est se battre contre les musulmans les arabes les noirs tout ce qui ressemble à ce genre de choses et les identitaires l'extrême droite ils tombent dans le piège et ça va être eux au final les dindons de la farce ils le savent pas mais ça va clairement être eux parce que j'ai luam gold nadel le dit lui même que c'est un menteur professionnel écoutez ça il n'est pas impossible que je puisse être dans une manière d'insincérité ponctuelle vous savez dans la vie je ne suis pas un défenseur à force au forcé du culte de la vérité je vous entendez je suis pas un défenseur de la vérité lui la vérité non c'est une notion abstraite pour lui demandent les jours nous mentons tous les jours il ya des pieux mensonges des mensonges créateurs des lâches mensonges de d'ignoble vérité il ya tout il ya des tas de raisons où il est important de mentir ou de dissimuler ou de cacher ou de terre je n'ai pas d'état d'âme avec cela nous nous avons la parole pour mentir voilà donc les identitaires même si je pense que leur haine du musulman et de l'africain elle est trop grosse pour entendre raison mais vous allez être les dindons de la farce à la fin vous serez les dindons de la farce voilà dites moi vous ce que vous en pensez en commentaire de de tous ces propos sionistes à la télé française et qui sont même pas condamnés qui sont condamnés par personne en premier lieu par le journaliste qui fait les interviews et même par la classe politique ou la classe médiatique personne ne va condamner tous ces propos même meilleur habit personne 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 ne s'aventure à le condamné à part quelques lfi ou quelques personnes dans le genre et encore et encore ils y vont doucement voilà dites moi vous ce que vous en pensez en commentaire abonnez vous mettez un pouce bleu et puis moi je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo dans tous les cas on est ensemble prenez soin de vous tcho tout vous pas Sous-titrage ST' 501